Salut ! Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui je vais tester la jesmonite. Donc c'est un kit que j'ai acheté sur le site de Perlenco, tous les liens sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai acheté un kit, tout simplement parce que je n'ai jamais fait de jesmonite jusqu'à présent, jamais, 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 je n'ai jamais touché, je n'ai rien chez moi pour faire ça. Du coup j'ai pris un kit pour tout avoir d'un coup. La jesmonite, à quoi ça sert ? Ça sert à mouler énormément de choses, par exemple on peut faire des vide-poches, des arc-en-ciel dans ce kit-là, on peut faire plein d'éléments de décoration, on peut faire des bougies, enfin des moules pour réceptionner la cire des bougies, on peut faire énormément de choses avec. Et aujourd'hui on va faire un petit arc-en-ciel décoratif à l'aide de tout ce qu'il y a dedans. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage et nous on se retrouve à la fin pour vous donner mon avis sur ce kit et vous allez voir il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà on peut voir ce qu'il y a mentionné sur la boîte, c'est que l'activité dure à peu près 30 minutes et voici tout ce qu'il y a dedans, des outils, la poudre, des pigments, le guide, le moule. Et avec tout ça vous pourrez réaliser un arc-en-ciel, c'est la promesse de ce kit. Donc on ouvre tout, ça c'est le liquide et le gros pot c'est la poudre qu'il faudra mélanger avec. Donc il faut prendre une balance, un saladier et peser exactement 250 g de poudre, c'est ce qui a marqué dans le tuto de ce kit. Et avec 250 g de poudre, on doit mélanger 100 ml de liquide. Donc si vous voulez faire des créations plus grosses ou plus petites, il faudra bien adapter les quantités. Et là je vais tout préparer, je vais ouvrir mes petits pigments. Et une fois que tout est prêt, on peut tout mélanger. Du coup je verse le liquide dans la poudre et je mélange tout doucement en même temps. Donc je vous conseille d'y aller doucement pour éviter les grumeaux. Et il faut obtenir une pâte extrêmement lisse, extrêmement liquide. Voilà, à peu près comme ça. Et une fois qu'il ne reste plus du tout de poudre, on va pouvoir rajouter les pigments. Et là vous allez voir, il va y avoir une grosse déception parce que les pigments ne fonctionnent pas. Voilà, dans les outils, il y a une petite pipette qui est fournie. Et là vous allez voir que je pince même, ça ne fonctionne pas. Du coup je vais essayer de gratter la couleur en fait avec un cure-dent. Mais vraiment impossible, les pigments sont tout durs. Je ne sais pas si normalement ça doit être liquide ou non, mais ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est les toutes petites gouttes de liquide rouge que j'ai réussi à récupérer en grattant le petit récipient. Donc je mélange bien pour avoir une couleur homogène. Et là j'essaie de rajouter du blanc et le blanc est pire que le rouge. Je n'arrive même pas à gratter avec un cure-dent. Regardez ça ! Pour les personnes qui font de la gesmonite, dites-moi comment doivent être les pigments, s'ils doivent être liquides, un peu pâteux, parce que là en fait mes pigments sont tout durs. Et une fois que vous avez tout mélangé, vous pouvez verser dans votre moule. Donc moi je utilise évidemment le moule qui a été fourni avec ce kit. Et ensuite je tapote le moule pour faire monter toutes les bulles d'air qu'il pourrait y avoir entre les stris. Je secoue vraiment pour tout faire remonter. Et une fois que toutes les bulles sont montées, je les éclate tout simplement avec un cure-dent. Ensuite on va laisser reposer deux heures. Et au bout de deux heures, on va pouvoir démouler notre création. C'est hyper simple. Et voilà le résultat. Et pour que ce soit sec à cœur, il faut laisser reposer 24 heures. Alors maintenant on va passer à mon avis. On va commencer par les points positifs parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Désolée, mais c'est vrai. En fait, j'en vois que deux. Le premier, c'est l'emballage qui est entièrement recyclable. Donc ça c'est un très très bon point. Et le deuxième point, c'est que dans ce kit, ils ont annoncé qu'il y avait assez de matière pour faire un arc-en-ciel. Et bah j'ai fait beaucoup plus que ça. Avec l'intégralité des produits, j'ai pu réaliser deux arc-en-ciel et une autre petite planche style dessous de plat par exemple. Donc ça ce sont mes avis positifs sur ce kit en particulier. Après par rapport à la pratique de la gesmonite en elle-même, Et bah écoutez, c'était archi cool. J'ai adoré faire ça parce que déjà d'une, c'est hyper simple. De deux, on peut faire plein d'effets. On peut faire des bicolores, des tricolores. On peut faire plein de marbrés. Il y a vraiment plein de conseils dans le guide qu'ils ont mis dans le kit justement pour savoir bien faire de la gesmonite. Et c'est ultra simple. Il y a juste à bien doser la poudre et le liquide. On mélange bien et c'est tout. Donc voilà, c'est ultra cool. Ensuite, l'odeur, c'est l'odeur de colle. Donc franchement, nickel. Donc vraiment, la pratique de la gesmonite, cette activité est validée. Et sinon, on va passer au plus croustillant, au point négatif. Parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, le premier, vous l'avez vu dans cette vidéo, les pigments étaient durs. Du coup, je n'ai pas pu m'en servir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Deuxième point, le petit liquide là. Vous êtes bien mignons avec votre sécurité enfant. Mais au bout d'un moment, quand il faut casser le bouchon pour que ça fonctionne, ça fait que j'ai dû dégommer tout le pot pour pouvoir l'ouvrir. On a dû casser le bouchon avec mon copain. Ce n'est pas normal de devoir dégommer un produit pour l'utiliser. Donc je ne sais pas si c'est l'emballage en plastique qui est beaucoup trop bon. Dès qu'on appuyait, ça enfonçait le bouchon dans la bouteille. De toute façon, je vais vous montrer. Dès que vous appuyez, le bouchon s'enfonce, ça plie le plastique et impossible d'ouvrir ce truc. Donc c'est pour ça qu'on a dû casser le bouchon et finir les produits. Sinon, on va s'arrêter à la poubelle. Troisième point négatif, c'est bien beau ce qu'il y a dans le kit. Mais il serait bien de marquer quelque part qu'il faudra des outils en plus. Vu le prix du kit, on rappelle presque 50 euros. On ne sait pas qu'il faut sortir en plus des trucs de chez nous. Donc saladier, mélangeur, une balance, bref plein de trucs comme ça. Ça serait bien de le mentionner quelque part. Voilà, moi j'étais très surprise parce que du coup, la boîte était relativement vide et j'ai dû prendre plein de choses de chez moi. Mais le principe d'un kit, c'est d'avoir tout dans le kit pour réaliser la création que nous propose le kit. Que je n'ai pas retrouvé dans ce kit-là, du coup. Donc honnêtement, mon avis sur ce kit, c'est un gros non, vraiment un énorme non. Parce qu'il coûte près de 50 balles, qu'on ne peut pas utiliser les pigments qu'il y a dedans, qu'on ne peut pas réouvrir la bouteille une seconde fois. Donc à ce prix-là, en fait, c'est non. Du coup, qu'est-ce que j'ai pu faire ? Eh bien, dans la vidéo, vous avez vu que j'ai réalisé un arc-en-ciel avec le peu de pigments rouges que j'ai essayé d'avoir. Donc je pense que la caméra retrace bien que ce n'est pas rouge, mais rosé. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas pu avoir les pigments. Après, le moule fonctionne super bien. Là, on voit bien que c'est hyper bien détaillé. Voilà, vraiment, rien à dire sur ça. Le moule était nickel. Du coup, le deuxième arc-en-ciel que j'ai réalisé, c'est un arc-en-ciel en jasmonite sans colorant. Voilà, donc en fait, là, j'ai juste mélangé le reste de poudre avec le reste de liquide et j'ai coulé dans le moule sans utiliser de pigments, du coup, puisque les pigments que j'avais étaient inutilisables. Vous l'avez compris, je pense. Donc voilà, c'est exactement la même chose, mais en blanc. Donc ça, c'est la couleur naturelle du jasmonite. Voilà, c'est un blanc un petit peu cassé. Du coup, voici la différence entre les deux. Et il restait un petit fond du mélange. Parce que sinon, le moule, elle est débordée. Et je me suis dit que je ne voulais pas me laisser abattre par les pigments. Les pigments, je ne pourrais pas du tout vous dire ce que c'est. Mais du coup, j'ai décidé d'essayer un petit marbré avec de l'encre à l'alcool. Parce que ça, j'en ai. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis trois gouttes exactement d'encre à l'alcool pour avoir du coup un effet marbré noir. Donc petite astuce, l'encre à l'alcool fonctionne très bien pour faire du marbré et pour colorer la jasmonite. Donc je ne sais pas combien coûtent les coloris tout seul. Mais si l'encre à l'alcool, ça coûte moins cher, bah écoutez, l'encre à l'alcool fonctionne très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà essayé la jasmonite, si vous aimerez bien. Ou bien si vous avez essayé et que vous n'avez pas du tout aimé. Voilà, dites-moi tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura dissuadé d'acheter ce kit. Voilà, désolé, mais je ne le conseille pas. Vous l'avez compris. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !